Transition au Burkina Faso, l'heure à la recherche de solutions pour réussir la phase 2 de ce processus. Quatre organisations ont tenu aujourd'hui un dialogue démocratique autour des priorités pour les nouvelles autorités de la transition. La substance de ce dialogue en début de journal. La société minière Natu Mining, spécialisée dans l'exploitation du zinc à Perkoa, a annoncé sa fermeture le 23 septembre dernier. Conséquence, près de 350 travailleurs ont été licenciés selon le délégué du personnel. Ce personnel se dit dubitatif face aux motifs avancés par leurs premiers responsables. On en parle plus amplement dans ce journal. Football, championnat national Ligue 1, le Real du Faso et le Royal FC se sont neutralisés à l'occasion du match en retard de la troisième journée. La S. Sonabel, par contre, n'a pas négocié sa victoire face à la S. Police. Les policiers encaissent deux buts des électriciens au stade Issoufou-Joseph-Conombo. Images et commentaires de ces confrontations en fin d'édition avec le service des sports. Bonsoir, voici donc pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Avant le développement de ce titre, des nouvelles de l'affaire Emmanuel Zongrana. La chambre de contrôle de l'instruction rejette la demande de liberté provisoire pour le lieutenant-colonel. L'information a été donnée à l'issue d'une audience à huis clos au tribunal militaire de Ouagadougou ce mercredi. Les motifs de ce refus ne sont pas connus, mais son avocat pense que cela s'explique par le fait que cette affaire soit pendante au niveau de la coût de cassation. Un rappel, le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana a été mis aux arrêts depuis le 10 janvier 2022 pour atteinte à la sûreté de l'État et aussi blanchiment de capitaux. Développement maintenant du premier grand titre de ce 20h. C'est un dialogue démocratique initié par un consortium d'organismes. afin de recueillir les contributions de tous les citoyens pour une transition réussie suite aux prochaines assises nationales au Burkina Faso. Selon l'un des panélistes, Khalifara Serré, pour l'atteinte des objectifs, la dépolitisation de l'armée et la démilitarisation de l'administration publique s'avèrent nécessaires. Après avoir analysé les mutations de l'armée burkinabé depuis 1962, l'administrateur civil note que la politisation de l'armée se fait de plus en plus ressentie de nos jours. Et cela accompagné des pratiques éthiquement condamnables. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes doivent se départir de cette pratique pour ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Il faut dépouiller Kossiam de tout apparat militaire pour que les militaires comprennent que Kossiam n'est rien actuellement, ni pour eux, ni pour le pays au Burkinabé. C'est le théâtre des opérations qui importe au pays au Burkinabé, afin que les PTI retournent chez eux, afin qu'ils puissent bouter ce grand fléau qu'est l'autorisme hors de nos frontières. C'est ça qui est important. Tout le reste là, ce sont des graves manipulations, et qui vont nous entrer dans des graves situations, encore plus dommageables. L'autre préoccupation de l'actuel président du MPSR est le traitement urgent des affaires courantes. Mais pour le professeur Augustin Loada, si tout est urgent, tout n'est pas prioritaire. Ce qui s'avère indispensable est la protection des citoyens sans distinction. La réorganisation de l'armée Burkinabé est aussi une nécessité. Des contributions très enrichissantes, selon les organisateurs, qui se disent satisfaits de ce dialogue démocratique. Il faut d'abord noter que nous avons fait un diagnostic préliminaire de la situation de notre pays, ce qui nous a fait aussi voir les enjeux. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous avons dit qu'il était bien d'avoir des contributeurs pluridisciplinaires. Nous sommes déjà satisfaits de la mobilisation, quand on sait que l'activité a été organisée de façon rapide, et on se réjouit de voir toutes les personnes qui sont ici représentées. Ce dialogue démocratique est organisé par le consortium, le centre de gouvernance démocratique CGD, la Nationale démocratique institut, NDI, les ONG PACS et Diakonia. Ils veulent, selon eux, apporter leur contribution pour la réussite de ces grandes rencontres, notamment les assises nationales prévues les 14 et 15 octobre prochains. Les assises nationales sont prévues les 14 et 15 octobre prochains pour désigner le président de la transition et adopter la charte de la transition. Lamine Kwanda, coordonnateur de la coalition centriste pour la paix, même s'il n'est pas invité à ces assises, souhaite que les participants fassent prévaloir l'intérêt général. Alexandre Sankara, membre de l'Alliance Ensemble pour le Fasso, souhaite que ces assises soient reportées pour être mieux préparées afin de prendre en compte toutes les préoccupations des populations. On va les écouter tous avec Abdou Rahim Nien. Le président du MPSR, chef de l'État, a convoqué les assises nationales les 14 et 15 octobre prochains. À cette rencontre décisive, pour définir les orientations de la transition à laquelle sont invitées les forces vives de la nation, Lamine Kwanda dit jusque-là n'avoir pas été invité de façon formelle. Il est le coordonnateur de la coalition centriste pour la paix, un regroupement de partis politiques créés après les assises nationales de février 2022. Nous sommes dans la vie politique il y a tellement de temps. Nous avons beaucoup d'expérience à partager, nous avons à donner, à recevoir. Je pense que jusqu'à peu compter, nous pensons et nous croyons qu'on sera invités puisque dans leur conception de départ, il n'y a pas de partis créés après le 24 janvier. Il n'y a pas de coalition créée après le 24 janvier. Surtout que notre coalition a été créée avant d'autres, où à l'heure actuelle, ils ont eu la chance d'être invités. On n'aura pas donné le nom parce que ce n'est pas notre combat. Mais s'il y a d'autres qui ont pu être invités, ça était dans le format du départ, nous pensons qu'avec la vigilance de l'autorité, ça peut être réparé. Peu importe que la coalition centriste pour la paix soit invitée ou pas, Lamine Kwanda souhaite que les assises se déroulent dans de bonnes conditions. Il invite les participants à faire prévaloir l'intérêt général. Ce qui est important pour nous, il faut retenir ça, ce que j'ai à dire. Comme le dernier mot, c'est le Burkina d'abord qui compte. C'est le Burkina qui est valable. Même si nous n'avons pas invités, que Dieu accompagne ceux qui sont invités à terminer l'Assemblée en paix. Et que le travail Ibrahim peut nous sauver, que Dieu fasse qu'il s'entende et qu'il sauve le pays. C'est ce qui est important. Nous voulons être invités, mais si nous n'avons pas invités, nous n'avons pas rigueur. Contrairement à la coalition centriste pour la paix, l'Alliance Ensemble pour le Fasso n'apprécie pas la tenue des assises à cette date. Composée de cinq partis politiques, l'Alliance a fait une déclaration invitant au report de ces assises. Déjà, on voit qu'on convoque dans les régions des ex-membres de l'ALT. C'est un non-sens. C'est pour toutes ces raisons que nous avons dit « Ne nous précipitons pas, asseyons-nous. » Comme quelqu'un l'a dit, il faut qu'on ait des prés-assises pour définir ensemble les forces vives, définir ensemble la feuille de route de ces assises. Et maintenant, on avait tout le temps pour convoquer les assises. Parce que ces assises-là sont tellement importantes. Nous sommes tous qu'il faut aller aux assises. Mais ces assises-là, il ne faut pas qu'on les rate, il ne faut pas qu'on échoue, parce que c'est notre dernière chance. Notons que les assises nationales prévues les 14 et 15 octobre 2022 visent à adopter une charte de la transition et désigner un président de la transition. Il s'agit également de recueillir des propositions des forces vives de la nation pour la bonne conduite de la mission de réconquête et de sécurisation du territoire. Éducation. Quelques jours après la rentrée scolaire 2022-2023, des classes demeurent fermées dans les régions de l'Est et du Sahel. Face à la presse 12 octobre, le comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est a fait le point des classes fermées dans ces régions et de façon générale sur le plan national. Si rien n'est fait d'ici là, près de 100 000 enfants en âge d'aller à l'école resteront à la maison selon le comité. Il a donc invité les nouvelles autorités à analyser sérieusement la question. Alexis Oinkouni Belémnava. Sur 27 communes que compte la région de l'Est, seulement 8 communes ont ouvert leurs salles de classe, notamment celles de Fada et de Bogandé. Contrairement aux autres régions du pays qui connaissent une baisse, celles de l'Est et du Sahel connaissent une hausse respectivement de plus de 80% et de plus de 7%. Une situation due à la crise sécuritaire qui s'écoule au Burkina Faso depuis 7 ans. C'est le constat fait par le comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est près de deux semaines après la rentrée officielle des classes au Burkina Faso. Il ressort également selon des statistiques que plus de 100 000 enfants en âge de scolarisation n'auront accès à des salles de classe. Face à la presse, le dit comité fait le point de la situation dans cette partie du pays et en appelle au secours. Dans ces chiffres, la région de l'Est représente à elle seule plus de 35%. Les chiffres les plus récents et non encore officiels donnent plus froid au dos. Selon les statistiques, les prévisions dans la région de l'Est nous donnent à peu près 100 000 enfants en âge d'aller à l'école cette année qui resteront à la maison. Alors, ils vont rester à la maison. Comment s'occuperont-ils ? Où iront-ils ? Que feront-ils ? Des interrogations qui doivent trouver des réponses urgentes avec les nouvelles autorités, mais aussi avec tous les acteurs de la cause de l'éducation. Le comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est dit vouloir à son niveau proposer des réponses à travers des pistes de solutions afin que les enfants en âge de scolarisation puissent trouver le chemin de l'école. Il s'agit bien de la situation de notre région, celle qui nous est si chère. Dans un passé récent, des actions étaient entreprises pour soulager les peines de la population. Plusieurs initiatives des fils et filles de la région de l'Est et les sympathisants de cette région contribuent à venir en aide aux personnes déplacées, interne et particulièrement les élèves. Les ex-mères ont regroupé plusieurs années dans le passé des élèves en situation de déplacés pour les loger, les encadrer et les insérer dans les structures éducatives. Au niveau national, le nombre des établissements fermés est passé de 3683 à 3664, soit une baisse de 9 structures éducatives à la date du 31 mars 2022, ce qui représente environ 14,60% contre 14,71% en février 2022. Ces fermetures ont affecté plus de 5 000 élèves ainsi que plus de 17 000 enseignants, selon les conférenciers du jour. Le 23 septembre dernier, la société minière Nantou Mining a annoncé sa fermeture pour diverses raisons. Depuis lors, plus de 300 travailleurs ont été licenciés et une de nos équipes a rencontré pour vous le délégué du personnel de la mine. Il informe que malgré la fermeture de la mine, certains travailleurs ont été rappelés, laissant planer un doute sur les réelles motivations de la fermeture. Une procédure de liquidation de la société sera en cours, selon lui, et les travailleurs ont rendez-vous lundi prochain au tribunal du commerce. Serge Caboret. Face à d'énormes difficultés auxquelles elle est confrontée pour s'acquitter de ses créances, la société minière Nantou Mining, spécialisée dans l'exploitation du zinc à Percoua, a annoncé sa fermeture le 23 septembre dernier. Depuis lors, près de 350 travailleurs ont été licenciés selon les explications du délégué du personnel que nous avons rencontré. Plus de 300 travailleurs ont été licenciés. Les activités pour le motif évoqué, c'est le motif de cessation d'activité. Mais nous constatons que les activités continuent, malgré le motif invoqué par notre employeur. Tout le monde a été licencié et dès le lendemain, même le jour du licenciement, certains ont reçu des contrats pour continuer le lendemain. Donc ce qui nous fait douter vraiment du motif qui a été donné pour procéder à ce licenciement. Pour ce qui est des raisons officielles, avancées par les premiers responsables de la société, pour justifier la fermeture, le personnel se dit dubitatif. Cessation d'activité parce que, après le drame du 16 avril dernier, selon eux, l'entreprise, malgré l'aide du gouvernement, a mis beaucoup d'argent pour que ces travaux de sauvetage puissent se faire. Mais nous savons aussi que les assurances aussi ont en partie, en tout cas, supporté aussi la société. Alors, ce qui fait que, pour la reprise, nous avions vraiment foi en cette reprise-là. Une foi qui aura été de courte durée, avec l'annonce de fermeture de la société, le 23 septembre et son entrée en vigueur une semaine plus tard. C'est bien que l'extraction qui ne se faisait pas. Sinon, toutes les autres activités se poursuivaient. Voilà. Et ces mêmes activités se poursuivent encore aujourd'hui, dans la mesure où des contrats ont été donnés à certains de nos collègues pour continuer, en fait, l'activité au niveau de la mine. À ce stade, les travailleurs sont dans la poursuite au niveau des banques pour rentrer en possession de leurs droits légaux qui ont été virés par l'employeur. Le délégué du personnel dénonce par ailleurs le non-respect des textes dans le licenciement des travailleurs de la mine de Percoua et appelle à l'implication des autorités compétentes. Il appelle également au respect des obligations de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Projet de réduction de la contamination du maïs et sous-produit à base de maïs par les aflatoxines au Burkina Faso, Afrique de l'OESA. Une rencontre de concertation des acteurs de la filière du maïs a eu lieu ce 12 octobre à Ouagadougou pour échanger sur les résultats obtenus après la mise en oeuvre du projet et surtout en termes de réduction de la contamination du maïs par les aflatoxines. La cérémonie d'ouverture des travaux avec Fatima Tanikima dans ce reportage. Avec une production d'environ 1,7 millions de tonnes en 2019, le maïs occupe la deuxième place de céréales la plus cultivée au Burkina Faso. Produite pour la consommation locale et pour l'exportation, cette spéculation végétale était très souvent contaminée par les aflatoxines, une infection des graines à travers des champignons microscopiques. Toutes choses qui constituent un danger pour les consommateurs et également au niveau du marché international. Il y a eu des années où notre maïs a été rejeté. Tout simplement parce qu'après contrôle, nous avons constaté que le niveau de contamination était très élevé et c'était vraiment un pas pour la consommation. Deuxièmement, si nous prenons au niveau des consommateurs, vous savez qu'au Burkina Faso, le plat préféré par nos populations, c'est le tour du maïs. Et si ce maïs est contaminé, alors il est source de nombreuses maladies, telles que le cancer du foie. C'est heureusement un mauvais souvenir dans certaines régions du Burkina Faso, telles que la Boucle du Mouroun, les Hauts-Bassins et la région du centre-ouest. Cela depuis la mise en œuvre du projet de réduction de la contamination du maïs et sous-produit à base de maïs par les aflatoxines au Burkina Faso Afrique de l'Ouest, Rekma BFA. D'abord, en termes de sensibilisation d'informations de l'ensemble des acteurs, même de la population, sur les dangers que referme la aflatoxine, il y a eu un grand nombre de personnes qui ont pu avoir ces informations très importantes sur la aflatoxine. Deuxièmement, les acteurs interviennent, que ce soit au niveau de la production, de la recherche, ceux qui sont au niveau des laboratoires, beaucoup ont été outillés en termes de connaissances, de telle sorte que, même après le projet, ils peuvent toujours poursuivre les actions sur le terrain de façon à contribuer à la réduction de la contamination. Le volume d'exportation du maïs a aussi connu une hausse au niveau international. En termes d'évaluation en recettes, on parle de 10 millions de dollars. La Confédération Paysan du Faso compte à son tour mener des actions sur le terrain pour sensibiliser les producteurs des régions restantes à une bonne pratique agricole. Heureusement que le projet a mis en oeuvre des outils didactiques qui sont des manuels de formation qui vont nous permettre de former les producteurs. Le projet a formé des techniciens. Donc, les ressources humaines du Burkina en matière de gestion de l'aflatoxine ont été améliorées. Et il y a des équipements aussi que le projet a mis à leur disposition. Donc, on a eu une bonne base pour pouvoir travailler, aller un peu à l'échelle. En attendant, ces acteurs de la filière maïs et les parties prénantes au projet RECMA-BF sont réunis à Ouagadougou. L'objectif premier est d'échanger sur les résultats obtenus en termes de réduction de la contamination du maïs par les aflatoxines après la mise en oeuvre du projet qui aura duré 3 ans, 5 mois. Le second est de faciliter la mise en relation entre producteurs, acheteurs et transformateurs du maïs. Cinéma, la première saison du film La team des belles rebelles a su rythmer et conquérir le cœur des téléspectateurs de la chaîne A+. Après un tel succès, Canal Plus Burkina présente l'avant-première de la saison 2 de la série Burkinabé des films dromadaires pour le plaisir de ses abonnés. C'est une série de 52 épisodes de 26 minutes chacun qui était présentée ce mercredi 12 octobre. Ani Gladysda avec la voix de Cheikh Omaoui-Tranco. Deux ans après la première saison de la série Burkinabé La team des belles rebelles Boubaka dit à l'eau marque son retour pour de nouvelles aventures avec sa team. Après 12 mois de développement 2 mois de préparation 120 jours de tournage c'est parti pour la deuxième saison de la team des belles rebelles. La responsable, réabonnement chez Canal Plus Burkina affirme la forte implication du groupe Canal Plus dans ce projet qui s'annonce être un véritable succès. Le canal plus évolue dans le cinéma dans la culture et dans bien d'autres domaines. Tant qu'on sera actifs tant qu'on continuera de travailler on continuera de soutenir les réalisateurs. Les créations sont de plus en plus belles au fur et à mesure qu'on avance dans le temps on a de la qualité et Canal Plus ne sera pas en marge de cela particulièrement en Burkina façon on se fera un plaisir de toujours accompagner les citoyens. Toutes nos excuses donc pour la qualité de cet élément nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Football, dans la suite de ce journal l'opposition Réal du Faso et Royal FC n'a pas connu de vainqueur un match en retard de la troisième journée de la Ligue en joué ce mardi. Les deux équipes se sont séparées en bons amis avec un score de un but partout. Chacune d'elles repart avec un point cependant elles doivent se remettre rapidement au travail pour les prochaines journées. Le Réal du Faso et Royal FC se neutralisent. En face à face pour le match en retard de la troisième journée chacune des deux équipes se fixaient des objectifs gagnés pour s'installer confortablement. La première situation est du côté du Réal du Faso dès l'entame du match. Sur ce coup depuis arrêté Asmadou et Draougo tirent mais n'arrivent pas à tromper le gardien adverse. La réaction du Royal ne tarde pas avec cette frappe qui n'inquiète pas Jérémy Dianda 0 but partout à la pause. A la seconde partie l'équipe de Boubou va enchaîner les actions à force d'y croire ils finiront par trouver la faille quelques minutes après par sa tournée André Bazille. Le Réal du Faso obligé de rattraper le rétard se réveille tout d'abord avec ce corner mais la tête n'est pas cadrée. Sur ce ballon Abdel Draman Konate est fauché dans la surface de réparation pénalty pour le Réal du Faso. Chargé de l'exécuter Asmadou et Draougo ne tremble pas et remet les pendules à l'heure. Les deux équipes malgré les différentes tentatives finissent par partager la poire en deux. Pour le coach du Réal du Faso Piouri Webonga beaucoup reste à faire dans son équipe. Tout compte fait le point du nul est bon à prendre. On devrait le gagner mais vous savez la formation ceux qui sont dans la formation connaissent la douleur qu'ils ont dans le travail. Vous voyez la première division là comme tout le monde joue pour ne pas mourir c'est difficile de faire respecter les principes jusqu'à la fin parce qu'il y a des encrochants et puis par là il y a des petits trucs qui les empêchent de jouer on les excite à jouer leur football qui ne devait pas jouer tout ça là eux aussi veulent faire le spectacle bon vous voyez donc ce sont des petits trucs qui nous dérangent un peu mais ce n'est pas encore grave on pourra toujours travailler et corriger ça. Après avoir infligé 4 buts à 0 aux électriciens Real FC revient avec ce nul qui n'est pas apparemment du goût de son coach Albert Bambara Après avoir gagné 4 à 0 contre Sonabel c'est la pire chose que j'ai craignais que les gens pensent que bon c'est non non le championnat c'est long c'est une course de fond voilà c'est pas une course de vitesse donc aujourd'hui on a mené c'est vrai qu'on a raté des bits mais on a failli perdre ça il faut le dire donc je pense que c'est un gros avertissement pour nous et qu'on doit travailler pour la suite quoi Ainsi donc le Réa du Faso et Royal FC se quittent en bons amis dans cette rencontre en 4 journées de Ligue 1 le Réa du Faso totalise 5 points son adversaire du jour après le même nombre de journées compte 6 en restant football dans le cadre toujours du rattrapage des matchs de la 3ème journée contrairement à la confrontation Réa du Faso et Royal FC qui s'est soldée par un score de 1 but partout la rencontre AS-Sonabel AS-Police a été décisive les policiers tombent 2 buts à 0 face aux électriciens Asamitiam Tori images et commentaires l'AS-Sonabel rebondit après sa chute lors de la 4ème journée face à Royal FC pour ce match en retard de la 3ème journée ils électrocutent les policiers et se repositionnent en première partie de la 6ème minute de jeu Ben Adama Diabate au volant marquant pour l'AS-Sonabel avec un tir lointain les policiers les policiers réagissent avec cette frappe qui est bien captée par le portier l'AS-Police court derrière légalisation en vain jusqu'à la pause de retour des vestiaires les électriciens reviennent à la charge Cyril Nguessant en bon réna de surface manque de peu d'aggraver le score dans la foulée il sera une fois de plus face à Daniel Sagnon le portier de l'AS-Police mais se loupe et à la suite de ce corner Abdoul Salam Bansé à la 67ème minute double la mise pour l'AS-Sonabel à 2 buts à 0 enfin de rencontre les policiers passent de peu de prendre le chaos suite à cette frappe de Ousmane Nana entrée au cours du jeu qui trouve le poteau score final 2 buts à 0 pour l'AS-Sonabel qui rebondit selon le coach il faut avoir des ressources morales mais ceux qui étaient à Bobo savent comment on a pris le but je perds 4 joueurs dès la 4ème minute je perds un défenseur latéral et je perds mon milieu 15 minutes après à la 1ère minute de la 2ème mi-temps je perds mes 2 actions je ne peux pas je ne suis pas un génie voilà ils ont même je pense qu'ils ont été dus sinon on devait prendre l'eau voilà mais aujourd'hui il fallait rebondir il fallait rebondir mais c'était encore plus mental si vous avez remarqué arrivé un moment on sautait les lignes je répète on sautait les lignes parce qu'on avait un peu peur mais après vous avez vu qu'on avait trouvé notre jeu voilà et je pense qu'au fur et à mesure on va aller comme ça tout doux jusqu'à la trêve du côté de la S-Police on pense remobiliser pour les prochaines journées après ce non-match selon l'entraîneur c'était un mode très très difficile pour nous à partir du moment qu'on a encaissé dès la 6ème minute ça veut dire que d'entrée de jeu on prend un but donc on a tenu jusqu'à la mi-temps 1-0 donc il fallait maintenant jeter les atouts offensifs pour pouvoir revenir au score ce qui n'a pas marché voilà et on prend un autre but donc c'était vraiment difficile pour nous on s'est mis en danger nous-mêmes voilà on a beaucoup de pertes de balles dans notre propre matière du terrain donc moi je pense que ça c'est un non-match pour nous voilà c'est un non-match pour nous nous allons nous remobiliser voilà pour aborder les prochains matchs la ex-police après ce match en retard totalise 3 matchs nuls et une défaite après avoir encaissé ces deux premiers buts de la saison fin de ce journal merci de l'avoir honoré on se retrouve demain 20h pour un nouveau journal d'ici là portez-vous bien et restez avec nous sur 3TV bonsoir merci de l'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage FR ?